Une reconnaissance sincère des fautes commises pendant la crise post-électorale et une réparation des torts. C'est l'essentiel du contenu du rapport remis à la CDBR, Commission Dialogue Vérité et Réconciliation, par l'ensemble des plateformes de la société civile qui était en mission dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Il s'est agi pour la société civile d'aller au devant des populations, particulièrement la population des victimes, pour échanger, faire un dialogue communautaire, des focus group, afin de savoir, de comprendre quels sont les défis qui vont revenir à la CDBR. Qu'est-ce que la population pense ? Qu'est-ce que la population des victimes veut ? Pour les responsables des missions de la société civile, les populations sont confrontées à de réels problèmes. Dans le village, on voit des gens qui se promènent, qui se pavanent avec des affaires qui appartiennent à des gens qui ont été dépossédés dans le village et personne n'ose bouger. Nous avons dans des villages des gens qui ne se parlent plus. Il y en a qui passent sur un trottoir, d'autres sur un autre trottoir. L'action menée par les organisations de la société civile peut aider à établir la vérité pour une paix durable, selon le président de la CDBR. Ce que nous appelons la richesse de la vérité. La richesse de la vérité, en d'autres termes, qui a fait quoi ? Et en fait, nous puissions aller à la justice, à la justice de pardon. Rappelons que 37 commissions locales de la CDBR ont apporté leur appui aux activités de ces organisations sur le terrain.